Et voilà une note secrète qui déclenche une tempête dans la majorité. Un scénario de remaniement envoyé à l'Elysée par Gilles Le Gendre, lui-même le patron des députés marcheurs à l'Assemblée Nationale. Rien que ça. Une note qui a été révélée par nos confrères de Marianne. Le député établit la liste de son gouvernement idéal, en quelque sorte la liste de ses envies. Et on peut dire que les réactions pleuvent, Adrien Beck. Ah oui, c'est même un orage de flèches acérées qui s'abat sur Gilles Le Gendre depuis la fin de matinée. En cause donc, vous l'avez dit, cette note en vue du remaniement, le patron des députés de la majorité. Et il gratigne d'abord le Premier ministre, Edouard Philippe, qui dit-il, et c'est un reproche, se garde bien d'intervenir dans les affaires de la majorité. Alors, pour le remplacer, pourquoi pas Bruno Le Maire. Malgré, dit-il, son faible charisme, autre possibilité, Jean-Yves Le Drian, même si, et c'est un regret, il appuiera peu l'élan que nous souhaitons donner. Et puis parmi les députés, alors là c'est clair, aucun candidat crédible à ce poste balaye-t-il. Avant d'imaginer Manuel Valls au Quai d'Orsay. C'est plus de la politique, c'est le bottin mondain, s'agace un député à l'unisson d'un grand nombre de ses collègues. Sur les messageries cryptées des élus marcheurs, beaucoup sont furieux, plus policés, quoique la réaction de Bruno Quetel, député de l'heure. J'en arrive à me dire que l'ancien monde n'avait pas que des défauts. Je crois qu'il y a quelques fondamentaux dans le fonctionnement de la politique française qui doivent être rétablis. Je pense que c'est quelqu'un de responsable et qu'il doit maintenant réfléchir sur ce qu'il a produit comme note, sur les conséquences de celle-ci, sur le fait que c'est maintenant très compliqué pour lui, pour le mois à venir, pour les semaines à venir, de rester en fonction. Un appel assez clair à un départ du président de groupe. Il faut qu'il se casse et vite tranche un autre. Il est mort, ajoute un poids lourd du groupe. On semble arriver, c'est vrai, à une forme de point de non-retour dans les relations très dégradées de ces derniers mois entre Gilles Legendre et ses députés. Dans un message envoyé à ses collègues cet après-midi, le président du groupe ne renie pas ses propos mais dénonce de nombreuses contre-vérités dans cet article et des interprétations tendancieuses. Adrien Becq du service politique d'Europe 1.